Vous êtes sur RTL. J'y vois d'abord un durcissement de sanctions inutiles parce que ça touche une très faible catégorie de personnes. Il y a un signal qui est donné, il y a un danger quand même, qui est celui d'une politique du chiffre. Parce que là où il y avait suspension, il y aura radiation de l'indemnisation. C'est-à-dire qu'elle n'est pas reportée à la fin de la durée d'indemnisation auquel a droit le chômeur, mais elle sera purement et simplement supprimée. La radiation d'un mois en cas d'absence à une convocation et le double lors d'une deuxième absence. Radiation aussi en cas d'un refus d'offre accompagné d'une perte de droit. Vous savez que le nombre de chômeurs indemnisés qui ne se rendent pas régulièrement à un rendez-vous, c'est moins de 4%. Et dans la plupart des cas, lorsqu'ils sont rappelés à l'ordre, ils sont suivis, ils sont accompagnés. Et il vaut mieux accompagner que sanctionner, contrôler. Le paradoxe là-dedans, c'est qu'on est en train de transformer Pôle emploi en agence de contrôle de l'attitude des chômeurs, plutôt qu'en agence d'accompagnement pour la recherche d'un emploi. ... ... ...